... Bonsoir et bienvenue dans le journal de TLT du 8 avril. Votre télévision locale fête ses 25 ans et vous êtes plus de 350 000 à nous suivre chaque semaine. A partir d'aujourd'hui, le papillon sur le pare-brise pour infraction de stationnement s'est terminé. Les amendes se mettent à l'électronique. Nous sommes au muséum de Toulouse pour la mise en place du dialogue métropolitain. Et vendredi, 40 000 personnes ont assisté au procès de M. Carnaval. L'association du dialogue métropolitain de Toulouse vient de voir le jour. Elle réunit grandes villes et communautés d'agglomération volontaires dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de Toulouse. Avec comme objectif de mettre en valeur les complémentarités et mutualiser les moyens pour relever les défis, quelles que soient les sensibilités politiques. C'est une association qui s'inscrit dans une volonté de construire un territoire métropolitain avec l'ensemble des villes de la région, plus Carcassonne, qui sont des communautés d'agglomération, qui ont en commun le fait urbain aujourd'hui. C'est des questions précises, la densité, le déplacement, l'habitat, les défis écologiques, le vivre ensemble. 11 structures sont aujourd'hui membres de l'association, parmi lesquelles la ville de Carcassonne, la seule située hors de Midi-Pyrénées. Historiquement, identitairement, nous sommes tournés vers Toulouse. Quand on est carcassonné, notre capitale régionale naturelle, c'est Toulouse. Nous avons la passion de nos villes, nous avons la passion de notre territoire et nous reconnaissons Toulouse comme notre locomotive. A partir de là, je crois qu'on peut travailler ensemble. L'association, dans sa forme initiale, représente plus d'1,3 million d'habitants et ses portes restent ouvertes à d'éventuels nouveaux adhérents. Exit le papillon traditionnel. Depuis le 8 avril, la police municipale de Toulouse est passée au PV électronique. Mais les automobilistes verbalisés pour mauvais stationnement restent toujours informés par une note. Ces PV sont envoyés directement à Rennes. C'est un petit peu comme les radars. C'est envoyé à Rennes, donc la contestation peut exister, mais il faut qu'elle soit officielle. C'est plus compliqué. Avec l'ancien système, seuls 65% des contrevenants payaient leurs amendes. L'objectif, améliorer ce chiffre. Les infractions, il n'y aura pas d'erreur, qu'elles sont relevées de façon électronique. Il y a la géolocalisation, le nom de la rue, l'heure. Donc, de ce côté-là, c'est beaucoup plus clair. On peut aller plus vite pour relever des infractions. Pour nous, l'avantage majeur, c'est aussi qu'on peut supprimer le service qui gérait tous ces PV en papier, etc. Ce qui nous fait récupérer 6 personnes, ce qui n'est pas loin d'être négligeable. L'investissement pour l'achat de ces 150 appareils s'élève à 220 000 euros pour la municipalité, qui espère faire une économie de 25 000 euros sur les carnets et les timbres d'amende. A quelques semaines de la prochaine déclaration des revenus, l'affaire Cahuzac passe très mal du côté des contribuables et des agents des finances publiques du département. Nous, on va clairement interpeller les parlementaires du département de nouveau, les élus quels qu'ils soient. On vient de le faire avec notre direction locale pour leur dire si vous pensez qu'il faut se donner les moyens de lutter contre la fraude fiscale, d'expliquer le sens de l'impôt, d'accueillir les contribuables, et bien il faut traiter autrement l'administration qui a été le plus touchée par les suppressions d'emplois depuis les dernières années. En Haute-Garonne, la fraude fiscale est estimée à 1 milliard d'euros. Fraude à la TVA, en particulier sur les marchés de vente automobile avec l'Espagne, fraude dans des dispositifs de défiscalisation immobilière, voilà quelques-unes des principales opérations frauduleuses. Enfin, la principauté d'Andorre reste toujours un paradis fiscal pour certains hauts-garonnés. Soit il y a des intermédiaires, soit directement, et c'est possible, on va retirer de l'argent dont on a une utilité ponctuelle directement en Andorre. C'est assez facile. Par contre, ce qui est moins facile, c'est à lutter contre ces dispositifs-là, parce que là, il y a un enjeu qui n'est pas que humain, mais qui est profondément juridique, d'informations à avoir entre différents pays. Alors que François Hollande annonce des mesures chocs de moralisation de la vie politique et de lutte contre la fraude fiscale, Solidaires Finances Publiques lui a adressé une lettre hier dans l'espoir d'obtenir des moyens concrets. Une lecture publique de 24 heures se termina aujourd'hui lundi 8 avril à 18h devant le Mémorial de la Shoah à Toulouse. 200 personnes se sont relayées pour lire les noms des déportés juifs victimes de l'Holocauste. Les noms de ceux dont il ne reste que le nom, comme avait dit la philosophe Simone Weil. Aujourd'hui, 5 écoles privées de Toulouse ont organisé au profit des Restos du Coeur une course d'enfants au bord du stade d'honneur de la Ramé. Les différents groupes scolaires vont récupérer diverses denrées alimentaires la semaine prochaine pour les Restos de Coluche. Le tout sera livré le 19 avril prochain. La seconde édition du Carnaval de Toulouse a eu lieu ce vendredi 5 avril. Une remise symbolique par le maire de Toulouse, des clés de la ville à la Reine et les festivités peuvent démarrer. La fête peut commencer avec une musique perculsive de rigueur au départ des Allégeants Jaurès. Chacun se sentant libre de faire le coq ou tout autre animal. Du petit public aux jeunes techno-danseurs, entre 30 et 40 000 personnes ont participé en tant qu'acteurs ou spectateurs au défilé. Pour l'anecdote, 2 tonnes de confettis ont été jetées et certains ont nous retrouvés dans leurs habits jusqu'à dimanche soir. Le carnaval permet de rire mais aussi de se faire quelques petites frayeurs. Heureusement, Maïa l'abeille est imperturbable. Un caméraman enfariné, mais c'est pour la bonne cause. Et Théodule, la tête du festival, mène tout son nom de rive gauche sur le quai des exilés espagnols où tradition oblige l'embrasa. Faux d'artifice surprise, joie dans les cœurs et frisquet dans les corps. Tout le monde reviendra l'an prochain. Un match insensé, des buts improbables. Le TFC a vécu une rencontre au scénario fou contre l'OGC Nice. Il ne fallait pas arriver en retard au stadium car Rahamada commettait une faute de main sur la première action du match. Un but à zéro pour Nice après seulement 32 secondes de jeu. Remontés, les Viollets vont revenir au score par Ben Yedder avant de prendre l'avantage grâce à Etienne Capoue. Les hommes d'Alain Casanova semblent prendre le dessus sur les sixièmes de la Ligue 1. C'était sans compter sur Boteac, auteur de ce superbe coup franc. En seconde période, les Niçois reprennent l'avantage sur ce tir contré de Kvitanic. Il reste quelques minutes à jouer, le ballon retombe dans les pieds de Ben Yedder qui s'offre un doublé. Trois partout, on croit le match nul acquis. Mais sur la dernière action du match, Anin envoie un missile dans la lucarne. Le TFC n'a pas démérité mais perd ce match à rebondissement. C'est un score fleuve et je dirais que ceux qui ont regardé ce match n'ont pas dû s'ennuyer. Même à 3-3, vu le scénario du match, on était content de revenir à 3-3. Mais je pense qu'on a quand même pas mal de situations intéressantes pour prendre l'avantage. Je pense qu'on mérite bien mieux que ça. Au classement, les vieux les restent dans le ventre mou à la 11e place, sans grand espoir de retrouver la première moitié de tableau. Déception comparable du côté des Rouges et Noirs, battu à Perpignan 30 à 19 en quart de finale de l'Amline Challenge Cup. Une élimination qui laisse des regrets tant l'équipe remaniée par Guinoves a tenu tête à l'USAP. Plus entreprenant, plus réaliste surtout, les Perpignanais ont inscrit 3 essais contre un seul, signé Edwin Maca, côté Toulousain. Les Rouges et Noirs vont désormais aborder la dernière ligne droite de la saison avec un effectif au complet et un seul trophée en ligne de mire, le bouclier de Brennus. Sous-titrage ST' 501